Il y a aussi tout simplement ce que j'appelle une écologie de droite, une écologie enracinée. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier sur le plan idéologique que l'écologie était d'abord dans le vieux débat droite-gauche entre la nature et la culture, du côté de la droite. Ici, l'argument n'est pas très solide et repose sur une confusion très commune mais savamment entretenue. La réponse va donc être rapide. La question écologique est d'abord ramenée à une opposition binaire entre nature et culture. On trouverait ainsi d'un côté ceux qui veulent défendre la nature et ses lois, et de l'autre ceux qui veulent s'en éloigner en développant la culture, c'est-à-dire l'œuvre humaine. En matière écologique, l'opposition n'a aucun sens, puisque c'est justement en vertu d'arguments politiques et scientifiques, de domaines qui relèvent de la culture, que l'homme a décidé de se préoccuper de préserver son environnement. D'ailleurs, la plupart des gens qui se revendiquent de l'écologie ne disent pas vouloir préserver la nature en tant que telle pour ses qualités propres, mais bien préserver les écosystèmes pour que l'homme puisse continuer à vivre correctement en leur sein et en harmonie avec la nature. Donc non, l'écologie ne s'inscrit pas contre la culture, c'est faux. Mais évidemment, il ne s'agit pas là d'une erreur ou d'une incompréhension, mais bien d'une vision biaisée de l'écologie à des fins idéologiques. En effet, en définissant l'écologie comme la protection de la nature contre l'ordre de la culture, on instrumentalise l'enjeu écologique pour justifier en son nom la défense de prétendues lois naturelles, qui sont purement arbitraires et qui relèvent en fait non pas de la nature, mais d'un ordre social antérieur ou actuel. Nous retrouvons là des caractéristiques typiques de l'argumentaire conservateur, réactionnaire et parfois identitaire, dont nous avons parlé précédemment. Poursuivons sur ce même sujet avec un exemple plus précis encore de ce type d'argumentaire. Moi, j'avais écrit un article dans la revue de Michel Onfray, Front Populaire, sur l'écologie conservatrice, où j'expliquais que l'écologie était fondamentalement un thème conservateur, puisqu'il s'agit de la préservation du monde. Et c'est un objectif éminemment conservateur, à la fois la préservation de la beauté du monde et l'affirmation qu'il existe un certain nombre de limites, à la fois des limites des ressources naturelles, mais aussi des limites à la condition humaine. Et la limite aussi en tant que frontière, frontière entre les nations, frontière de la différence des sexes, frontière entre de la mort et du vieillissement, etc. Et donc je pense que préserver ces limites, ça devrait faire partie de l'ADN de la droite. Là, le parallèle entre la nature comprise comme milieu de vie de l'humanité et la nature comprise comme nature humaine est explicitement énoncé. Derrière la défense d'un ordre naturel, on peut mettre à la fois le rejet de l'homosexualité considérée comme contre-nature, de même que la transidentité par exemple. Évidemment, ce discours fait passer pour du naturel ce qui relève en général de faits sociaux. Par exemple, en naturalisant certaines différences de comportement entre les hommes et les femmes, qui relèvent pourtant d'une socialisation différenciée, afin de justifier une inégalité en droit ou en acte.